... Pile poule. Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Wielinski, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde ? Comment mieux le comprendre ? Que puis-je faire pour l'améliorer ? Que m'est-il permis d'espérer ? Aujourd'hui, Frédéric Ancel, Les Voix de la Puissance. ... Frédéric Ancel, bonjour. Bonjour à vous. Frédéric, les auditeurs de Radio RCJ vous connaissent bien. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales et de sciences politiques à la Paris School of Business. Que vous êtes maître de conférence à Sciences Po Paris, directeur de séminaires à l'Institut français de géopolitique. Et vous êtes aussi intervenant à l'Institut des Hautes Études en Défense Nationale. C'est dire que la géopolitique ou la géostratégie de laquelle des deux formules est la meilleure n'a pas de secret pour vous. Elle en a plein, elle en a beaucoup, et je vais vous dire heureusement. D'abord, est-ce que, vous savez, il y a une personnalité intéressante qui disait, cet homme sait tout, mais il ne sait que cela. D'abord, c'est très joli. Et ensuite, je ne suis évidemment pas un grand sachant. J'ai simplement un point introductif, puisque vous me parlez de géopolitique et de géostratégie. La géopolitique fondée, la géopolitique moderne, française, fondée par mon maître, le géographier de Lacoste, qui est toujours de ce monde, bien sûr, est aujourd'hui une véritable discipline. On le voit bien, puisque même en première, on peut la prendre en option. La géostratégie, je dirais que c'est un secteur qui porte essentiellement sur le militaire. Donc, je préfère le terme de géopolitique. Géopolitique. Alors, vous nous revenez avec ce livre, Les voies de la puissance. Et tout de suite, j'ai une question à vous poser, puisqu'il y a le terme puissance dans votre titre. Le terme puissance, à mauvaise presse, il est mal porté. C'est-à-dire, d'un état ou d'un organisme qui l'est puissant n'est pas très bien porté actuellement. Il vaut mieux dire qu'on est humble et qu'on est faible. Oui, c'est juste. D'abord, je vous félicite pour votre originalité. Parce qu'en général, quand on parle de mon modeste ouvrage, on commence par les voies ES ou les voies X. Et on me demande pourquoi j'ai choisi les voies au sens du chemin. J'essaie de poser d'autres questions que celles qu'on pose d'habitude. Vous avez bien raison. Alors, la puissance est un élément, un phénomène qui m'intéresse depuis toujours. Mais effectivement, vous avez raison. Le terme, à mauvaise presse, je dirais qu'il est performativement négatif. C'est-à-dire qu'on confond une réalité, ou encore une fois un phénomène, pour parler de manière très générique, avec l'usage négatif qu'on peut éventuellement en faire. Lorsqu'on est un État, mais lorsqu'on est aussi un individu, lorsqu'on est une société, une entreprise, que sais-je encore. Moi, je me traite davantage des États. Et de la puissance, j'essaye de lui donner ou de lui redonner des lettres de noblesse, parce qu'en réalité, c'est un peu comme la frontière, c'est un peu comme la nation. Autant de concepts ou de réalités ou de phénomènes, effectivement, largement battus en brèche. Alors, battus en brèche, surtout en Occident et en Europe occidentale en particulier. Et j'essaie de lui reconférer la possibilité d'être positif ou positive. Et la puissance, encore une fois, elle est ce qu'on en fait. Je dis souvent à mes étudiants en Sciences Po qu'un couteau de cuisine, c'est très utile pour couper une viande ou pour étaler le beurre, certainement pas pour le planter dans le corps de quelqu'un. Et un avion de ligne, c'est parfait pour être envoyé sur une tour. Donc, si vous voulez, il en va de la puissance comme du reste. En réalité, tout dépend de ce qu'on en fait. Et j'essaye effectivement de casser cette gang négative qui existe autour de ce terme. En tout cas, encore une fois, en Europe occidentale et peut-être de manière plus générale en Occident en particulier. Parce que ce terme de puissance, on l'assimile un peu naturellement en Europe à puissance impérialiste. C'est-à-dire qu'un État doit avoir un État qui a une certaine puissance est assimilé à un État qui impose quelque chose à ses voisins ou à son peuple. Et vous, vous retournez un petit peu la question. Vous prenez puissance finalement au sens large, au sens philosophique un petit peu, qui pourrait avoir, je ne sais pas, chez Spinoza ou chez Nietzsche. C'est-à-dire la puissance, c'est finalement, pour un État, c'est l'affirmation de soi-même avec une certaine force. Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça ? Alors, on peut les dire à condition d'ajouter un terme qui me paraît absolument fondamental, qui est celui de la souveraineté. On est puissant lorsqu'on est souverain. Si on n'est pas souverain, par définition, c'est une quasi-totologie. On ne peut pas développer sa puissance, ça c'est une certitude. On ne peut la développer qu'à partir du moment où on est souverain. La souveraineté, pas seulement étatique d'ailleurs, la souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance, votre propre liberté d'agir de manière relativement importante. Il faut toujours bien évidemment respecter les lois. Mais enfin, votre marge de manœuvre dans la vie, dans votre existence, c'est en particulier vrai, encore une fois, des États, c'est-à-dire la souveraineté, est l'une des conditions sine qua non de la puissance, mais ce n'est pas sa clé absolue. Vous avez 193 États souverains aujourd'hui reconnus à l'ONU, la grande majorité n'incarne absolument pas des puissances, très objectivement. Et pourtant, ils sont souverains. Mais ceux qui ne le sont pas, alors là, pour le coup, évidemment, ils ne peuvent pas prétendre à la puissance. Alors, juste une définition peut-être pour avancer, la définition sûre, qui est ma préférée, faire, 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 empêcher de faire et refuser de faire. Lorsque vous êtes, prenons encore une fois le cas de l'État, mais on pourrait aussi parler des entreprises. Lorsque vous êtes en capacité relativement importante, je dis relativement, j'emploie cet adverbe parce qu'il n'y a pas d'absolu ici, mais lorsque vous êtes en capacité considérable, objectivement importante de faire, de faire faire, donc de déléguer, d'empêcher de faire et de refuser de faire, alors là, pour le coup, vous avez atteint une puissance réelle. C'est-à-dire, c'est la capacité d'exister soi-même et de se développer. C'est-à-dire, c'est un petit peu ça que recherchent justement les grandes puissances, ou les petites, mais elles n'ont pas forcément le moyen de le faire. Alors voilà, vous avez raison. Alors, les grandes puissances, oui, c'est vrai. En tout cas, elles cherchent à se maintenir. Alors, se maintenir comme tel, c'est-à-dire aller toujours plus loin dans la puissance pour éviter. Vous savez, c'est le fameux piège de Thucydide, récemment publié chez Odile Jacob par Graham Allison, ce chercheur américain, ce collègue universitaire, qui considère qu'entre Sparte et Athènes, de toute façon, lors des guerres du Péloponnèse, la guerre était inéluctable pour une raison simple, c'est que l'une des deux cités était la première en puissance, et qu'elle voulait bien sûr le rester, contre Vence Amaré, que la deuxième avait décidé d'établir un objectif fondamental qui était de dépasser la première. C'est-à-dire, là, par conséquent, si vous voulez, mécaniquement, on va à la guerre, et Allison parle d'ailleurs de la Chine et des États-Unis. Je n'entre pas dans le débat, mais je suis beaucoup plus optimiste que lui, je vous rassure. En tout cas, lorsqu'on est une grande puissance, on cherche à le rester. Le rester comment ? Si on est challengé, pour employer un terme à la mode, c'est à renforcer toujours plus sa puissance, c'est-à-dire à mettre toujours plus d'écart entre soi-même et le suivant. Mais vous avez ajouté à juste titre que même les petites puissances en réalité cherchent en général à se développer, mais pas seulement en termes de prospérité, en termes précisément de capacité à faire, 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 empêcher de faire et refuser de faire. Et on le voit bien dans le continent. Alors, sur le continent latino-américain, moins que les décennies précédentes peut-être, ou que les siècles précédents, mais en Afrique encore aujourd'hui et dans le sud de l'Asie, vous avez des puissances qui ne sont pas considérées comme très considérables et qui cherchent à se renforcer. Donc, je dirais que la question ne porte pas, a priori, sur un degré originel de puissance, mais sur la volonté d'un régime politique au pouvoir. On n'a pas encore employé le mot, mais c'est important, parce qu'un État, c'est une structure, c'est une coquille. L'important, c'est le régime politique qui préside au destiné de cet État. Eh bien, si un régime politique a décidé, pour le coup, d'emprunter les voies, les voies ES, le chemin de la puissance, et de se doter de tout ce qu'il faut pour être puissant, alors oui, bien sûr, il peut devenir une grande puissance. Prenez juste d'un mot, le cas de la Prusse. La Prusse, au 18e siècle, était une toute petite puissance. Fin 19e, elle est devenue l'une des toutes premières puissances mondiales. Oui, parce que c'est ça qui est tout à fait intéressant dans votre livre, et assez original, c'est que lorsqu'on parle couramment de puissance, ou de grande puissance, on sous-entend les grandes puissances économiques, dans les États-Unis, la Chine, etc., l'Europe, éventuellement, si on peut la considérer comme une grande puissance, enfin, on reviendra là-dessus, ou alors des grandes puissances démographiques. On prend les pays qui sont les plus peuplés, l'Iran, l'Égypte, etc., l'Indonésie, on peut dire que c'est potentiellement des puissances. Vous, ce que vous mettez en valeur, on ne va pas parler de l'ensemble de votre livre, mais il y a des exemples de puissances qui sont des petites puissances, parce qu'elles n'ont pas forcément la démographie, parce qu'elles n'ont pas forcément l'assise au niveau des ressources, etc., et qui arrivent à trouver une sorte de niche, une niche géopolitique qui en font des puissances importantes. Oui, ces fameuses puissances rentières sur le plan géographique, par exemple Singapour, qui se fait littéralement chasser, qui se fait virer de la Malaisie, était relativement pauvre dans les années 60, parce que Singapour était encore plus pauvre, et que la Malaisie ne voulait pas traîner un boulet. Je vous laisse... Il y a le cas de la Malaisie, effectivement, il y a le cas de Taïwan, qui est aussi, d'une certaine façon, une puissance exclue d'un empire. Il vaut mieux, parfois, avoir une enfance difficile pour devenir puissant. Oui, alors, ce n'est pas impossible. Vous savez, moi, je suis très, très peu versé dans tout ce qui est psy, mais oui, ce n'est pas impossible. Attention, la différence entre Taïwan et Singapour, c'est que Singapour est né peut-être dans la douleur et dans l'abandon, mais Singapour a bénéficié d'une rente géographique parfaitement stupéfiante. Et il en a joué, parce que sinon, ça pourrait rester un port tout à fait secondaire. Mais bien évidemment, quand vous êtes situé géographiquement sur le détroit de Malacca, et que c'est par là que vont passer l'essentiel des importations, et d'ailleurs des exportations, maritimes chinoises, et quand vous savez, vous ne saviez pas à l'époque, mais ce que va devenir la Chine, c'est ce que j'appelle une rente de situation géographique. Après, pour Taïwan, c'est très différent, parce que Taïwan s'est exclue, enfin, Taïwan, évidemment, n'a pas été exclue par la Chine communiste, qui cherche au contraire à la croquer, mais vous avez comme ça, effectivement, des éléments boosters, ou des éléments constitutifs, plus exactement, de la puissance. Alors, c'est intéressant, parce que votre formulation, vous avez dit, il y a des puissances démographiques. Alors, moi, mes étudiants à Sciences Po, je donne souvent l'exemple de l'Égypte. L'Égypte, c'est 100 millions d'habitants aujourd'hui, avec un taux de fécondité qui dépasse encore les 3,5, que vous avez, d'ici 40-50 ans, le doublement de la population, 200 millions de personnes. Maintenant, l'Égypte est un grand pays, sauf que ces 100 millions de personnes, aujourd'hui, vivent sur environ 5% du territoire national. Donc, si vous voulez, c'est-à-dire 10% du territoire français. Donc, et avec une situation économique, technologique et industrielle, proprement désastreuse à terme. L'Égypte est une puissance démographique ou pas ? En réalité, l'Égypte est très peuplée, certes, mais le schéma démographique croisé au schéma économique, vous avez évoqué tout à l'heure l'économie avec raison, de l'Égypte, fait qu'en réalité, il ne s'agit pas d'un plus, mais d'un moins, vous comprenez, du point de vue de la puissance. C'est-à-dire que ce poids démographique, plutôt cette réalité mal fagotée, l'Égypte ne perd pas des points de puissance parce qu'elle a beaucoup d'habitants, pas du tout, mais c'est parce qu'en réalité, les conditions qui prévalent autour de cette démographie ne lui permettent pas de monter en puissance, et c'est même le contraire. Donc, puissance économique, oui, mais par exemple, l'Allemagne, puissance économique, on a bien vu que ce n'est pas une puissance militaire, c'est le moins qu'on puisse dire. De toute façon, constitutionnellement, c'est comme ça depuis 1949, pareil pour le Japon, etc. Donc, vous avez des éléments constitutifs de la puissance, mais je pense qu'il faut être prudent lorsqu'on travaille sur un État en particulier. Il faut éviter de le qualifier en amont d'une observation géopolitique de puissance avec le substantif ou l'adjectif qui va bien avec. C'est une puissance, oui ou non, qu'est-ce qui est un handicap ? Qu'est-ce qui est un plus ? Qu'est-ce qui est un frein ? Qu'est-ce qui est un atout ? Pour certains États, une démographie très importante sera un handicap, pour d'autres États, ce sera un atout. Oui, vous mettez bien ça en relation, c'est-à-dire qu'une démographie en soi, ça peut être bon ou mauvais, ça a une certaine neutralité. Ce qui est important, c'est le couple entre démographies, enfin, plus que le couple, c'est la démographie liée à l'économie, liée à la culture aussi. C'est-à-dire que les aspects culturels sont extrêmement importants pour définir une puissance. Et ça, vous le mettez bien en valeur dans votre livre, donc, Les voies de la puissance. Oui, il y a la culture, il y a la géographie, oui, l'économie, vous l'avez dit. À la densité de population, à la... Alors, quand vous parlez de culture, peut-être que vous subodorez aussi les questions identitaires, les fameuses représentations, chères à Montmaître Lacoste. Quand vous avez une mosaïque de populations sur un même territoire national et que plusieurs groupes ne s'entendent pas entre eux, voire se détestent, vous comprenez bien que là, pour l'État qui les abrite, c'est une source d'instabilité, par conséquent, de très, très graves faiblesses. Alors, il y a une chose aussi qu'on sent bien, qu'on voit bien dans votre livre, c'est qu'être trop bien doté par la nature peut être un handicap dans son développement. Et on le voit avec le pétrole. On le voit avec le pétrole. Beaucoup d'États qui bénéficient d'une rente pétrolière, finalement, n'en ont jamais rien fait et n'ont pas acquis une véritable puissance parce qu'ils ont développé une économie et une géopolitique d'adapter uniquement à la vente de ressources pétrolières et donc développer un certain nombre de choses comme la corruption, etc. Il y a un certain nombre de pays qui auraient pu utiliser mieux cette rente pétrolière. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est ce que j'appelle, enfin, c'est ce qu'on appelle, c'est la malédiction du pétrole, qui ne concerne bien sûr pas que le pétrole, mais c'est un terme générique qui, effectivement, pointe de manière extrêmement juste la rente. De manière générale, la rente en géopolitique, c'est négatif. Alors, évidemment, on pourrait me dire, mais non, mais attendez, vous avez du pétrole, du gaz, lorsque le baril est à 140 dollars, c'est une manne extraordinaire pour... Et on parle souvent de manne, c'est intéressant, pour un État. Pour un État, bon, alors on cite souvent, évidemment, les États pétroliers, soit du Golfe, soit du... Alors, pour le coup, du Golfe Persique, soit du Golfe de Guinée ou d'Afrique du Nord. Mais c'est une malédiction, pourquoi ? Parce que, d'une part, ça accroît dans la quasi-totalité des cas, peut-être pas la Norvège, mais enfin, dans la quasi-totalité des cas, ça accroît la corruption. Ça, ça grève considérablement la volonté d'investir dans le high-tech, d'investir dans les nouvelles technologies, pas forcément, d'ailleurs, dans le high-tech, d'investir dans l'industrie, c'est-à-dire des secteurs qui vont créer réellement de la richesse. C'est de la richesse à partir de la matière grise. Et vous avez effectivement du fait, à cause de la rente, qui n'est pas seulement énergétique, ça peut être l'or, ça peut être le cobalt, ça peut être, bref, quand vous bénéficiez, je reprends ce terme ici, d'une espèce de manne, qui vous tombe comme ça du ciel. Mais le terme est important, pourquoi ? Parce que ce n'est pas vous qui avez créé cette manne, vous n'avez rien créé du tout. Et en général, d'ailleurs, les pays mono-exportateurs, une économie mono-exportatrice, une économie qui exporte au moins 90% de ses produits dans un seul secteur, notamment par exemple les hydrocarbures, etc. Eh bien, vous n'avez pas, vous n'avez vous-même en général, dans ces pays-là, pas les ressources technologiques, vous n'avez pas les ingénieurs, pour parler clairement, pour extraire cette matière précieuse à court terme. Le comble, c'est qu'il faut faire venir des ingénieurs indiens, chinois, européens, que sais-je encore, pour aller extraire votre propre richesse. Et enfin, dernier point, le régime politique, si c'est un régime dictatorial, clanique, tribaliste, qui se fout comme de l'an 40 du sens de l'intérêt collectif, qu'est-ce qui va se passer ? Évidemment, des majors, en tout cas des grandes compagnies, vont se présenter pour aller extraire votre fameuse manne, votre rente. Le chef de l'État et sa famille et son clan vont se gaver, vont toucher bien sûr des bacchiches, ils vont se gaver, la population en général ne verra jamais, quasiment jamais, sauf peut-être de ruissellement ici ou là, de richesse, ne verra pas la couleur de cette manne et comble et cerise sur le gâteau, la famille régnante ou le clan régnant ou la caste régnante va se servir de cet argent facile pour aller acheter du sanctuaire. Autrement dit, l'argent va revenir en Occident puisque ce n'est pas dans ces pays-là qu'on fait des bijoux, des haras, des grosses voitures, des Lamborghinis, des avions personnels, que sache encore. Et vous voyez, c'est une véritable malédiction, la rente, et prenez à l'inverse des États dont les sous-sols étaient jusqu'à présent ou restent extrêmement pauvres ou des États dont la démographie aussi n'est pas très importante, prenez le cas de la Suède, prenez le cas de Singapour dont on parlait, Taïwan, Israël naturellement, bien connu de vos auditeurs, ce sont des États qui, grâce à la valorisation du savoir, qui pour moi est l'un des principaux boosters de puissance depuis la haute antiquité, la valorisation du savoir, et la matière grise, ce sont des États qui, aujourd'hui, s'en sortent extrêmement bien. Vous avez l'air de dire, Frédéric Ancel, que finalement, ces États-là, parce qu'ils sont obligés, d'une certaine façon, parce qu'ils sont moins dotés par la nature, pourrait-on dire, ils sont obligés d'investir dans autre chose et notamment dans la valorisation intellectuelle, développent cette forme de puissance, alors que les autres n'en ont pas besoin. Et ça, les autres pays, pour être clair, c'est des pays comme l'Arabie Saoudite, comme l'Algérie, qui, finalement, sur la base de cette rente, n'ont pas su ou pas encore su développer une véritable puissance, notamment technologique. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce ne sont pas devenus de véritables puissances. Alors, vous avez toujours quelques exceptions. l'Iran est une puissance régionale en même temps entravée par les sanctions dont on sait qu'elles sont liées au nucléaire. C'est un cas de figure un peu particulier. Mais prenons le cas, vous avez bien cité d'Algérie, ça c'est juste, la Libye, bien sûr, de feu Kadhafi et la Libye du chaos actuel. L'Arabie Saoudite qui, au fond, est une puissance économique si on veut, mais en réalité, ça ne lui confère pas, ça ne lui a jamais. Il a réellement conféré effectivement le statut de puissance globale, autrement dit, puissance stratégique et militaire et pas seulement économique, donc pour plein d'autres raisons, mais effectivement, il y a au moins un point commun, c'est que depuis le choc pétrolier de 1973-1974, mais sachant que la plupart de ces États avaient déjà commencé à s'enrichir avant, parce que le pétrole était à bas coût sans mauvais jeu de mots avant de 1973, n'empêche que des États qui s'enrichissaient quand même, parce que l'Occident avait cruellement besoin de pétrole et puis ensuite l'Asie de l'Est. Et donc, ce sont des États qui, alors écoutez, 50 ans, 50 ans, presque 50 ans, un demi-siècle après ce choc pétrolier qui leur a accordé une manne absolument exceptionnelle ne sont jamais devenues de véritables puissances globales et pour un certain nombre d'entre elles, prenez le cas de l'Algérie sclérosée et la situation catastrophique, la Libye, n'en parlons même pas, mais on pourrait en parler, oui, c'est encore plus clair, comme exemple, et quelques autres dans le Golfe, des États, on pourrait aussi évoquer le Golfe de Guinée, n'ont pas prospéré, et en tout cas, alors d'abord, n'ont pas prospéré, je veux dire, toute leur population, l'ensemble de la population n'a pas prospéré, mais surtout, ce ne sont pas devenus de véritables puissances parce que disposer de moyens financiers est facile, peut-être à court terme, court-moyen terme, un élément constitutif, encore une fois, un booster de la puissance, un accélérateur, mais ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, il n'est pas concevable qu'un État ne disposant que de cela puisse un jour apparaître comme une grande puissance, ce n'est pas possible, la puissance globale, elle se nourrit à beaucoup de couleurs de la palette ou à pas mal d'outils, de la boîte à outils si vous préférez, et ça, ce n'en est qu'un, des finances faciles, ce n'en est qu'un et il est à double tranchant, c'est un outil à double tranchant. Frédéric Ancel, est-ce que nous avons encore quelques minutes pour deux questions ? Première question, vous faites un parallèle assez étonnant entre Israël et le Rwanda et assez saisissant, justement, d'exemples de ces États qui, par déficit de richesse naturelle ou par déficit démographique, mais par d'autres biais aussi, ont réagi d'une façon à peu près parallèle. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous rappeler un petit peu, alors pas tout, parce qu'on renvoie les auditeurs, évidemment, à votre livre Les Voix de la Puissance, mais ce parallèle est assez étonnant. Oui, alors en fait, je traite, alors je mets le Rwanda et Israël dans une même catégorie, une catégorie d'États a priori lilliputiens, des États extrêmement modestes sur le plan démographique, originalement, et sur le plan, et encore aujourd'hui, ce n'est pas des démographies très importantes à l'échelle du monde, et au sous-sol extrêmement pauvre, situées dans un environnement très difficile, très compliqué, un environnement géopolitique extrêmement difficile. Et effectivement, ce sont des États qui ont misé sur ce que j'appelais il y a un instant la valorisation du savoir. Et plus encore ces dernières années, surtout ces dernières années, sur la valorisation du high-tech, d'une éducation très, très, d'un niveau socio-éducatif très élevé, et de ce point de vue-là, oui, on a affaire à des États qui, quelque part, se ressemblent. Alors, quand je dis qu'ils se ressemblent, bien évidemment, c'est le Rwanda dont le nouveau régime s'est instauré après le génocide qu'il a d'ailleurs fait cesser en 1994, celui de l'actuel président Paul Kagame, qui suit en quelque sorte l'exemple israélien, ce n'est pas le contraire évidemment, mais on a là, vous voyez, un modèle du Rwanda, un double modèle qui serait Israël et Singapour, un Singapour sur le plan, et Israël aussi d'ailleurs, sur le plan économique, sur le plan commercial, sur le plan financier, sur le plan administratif, quelque part, et puis sur le plan militaire, là, on a affaire davantage, même si Singapour est une puissance tout à fait redoutable, il ne faut pas l'oublier, mais enfin, on a affaire plus tard à Kagame qui se porte plutôt sur Israël. J'ajoute un dernier point, la dimension mémorielle, la dimension mémorielle, post-génocidaire, bien évidemment, est extrêmement importante, et vos auditeurs le savent très bien, en Israël, mais elle l'est aussi, en Rwanda, et par un phénomène, non pas de mimétisme, les Rwandais sont indépendants, ils sont souverains, ils font ce qu'ils veulent, mais on a quand même une forme de mimétisme non-pavlovien, d'exemplarité, là encore, d'Israël, dans la gestion, entre guillemets, de la mémoire d'un jeune sud, et donc voilà, ce sont les raisons de mettre le Rwanda et Israël dans le même panier. Dernière question, Frédéric Ansel, j'en avais plein d'autres, mais les auditeurs iront voir votre livre, qui est extrêmement décapant d'une certaine façon, parce que vous ne présentez pas la géopolitique comme on la présente d'habitude, et vous allez chercher un certain nombre de choses étonnantes qui remettent en question des certitudes qu'on pourrait avoir, justement, sur les grandes puissances, etc. Et ma dernière question, alors elle est relative à l'actualité, évidemment, pour vous, est-ce que la Russie est une grande puissance ? Oui, la Russie est une grande puissance, mais pauvre. Alors pourquoi c'est une grande puissance ? Critère constitutif. Siège permanent au Conseil des Sécurités, une dissuasion nucléaire tout à fait redoutale, mais similitaire, c'est le principal des détenteurs de bombes atomiques au monde, des ressources énergétiques, et pas seulement, d'ailleurs, céréalières, on le voit bien, on l'entend suffisamment depuis trois mois maintenant, tout à fait gigantesque, quasiment illimité, et une population qui est une grande puissance. Etats-Unis, la création de la richesse par la Russie, vous allez comprendre tout de suite, et on voit bien pourquoi les pauvres. Donc si vous voulez, grande puissance, oui, parce que siège permanent, doté un droit de veto, bien sûr, parce que ses ressources, parce que Similetet est une armée, malgré tout, qui fait beaucoup de bêtises et de manière extrêmement violente. En Ukraine, qui n'est pas capable d'être à la hauteur de ses... Enfin, une armée quand même face à laquelle personne ne souhaite être co-belligérant. Vous voyez ? Ça veut dire quelque chose. Et puis, ça tombe d'alliés, bon, ils ne sont pas très... C'est une région où la Russie ne risque pas d'être attaquée. tout ça, c'est constitutif de la puissance. Donc oui, c'est une grande puissance, mais elle est pauvre. Elle a très, très peu de bases dans le monde. Elle a une capacité de financement, d'autofinancement extrêmement faible. Face à des sanctions, alors elle ne sombre pas, mais elle est en train de toute façon de dépérir et de prendre plusieurs décennies dans la vue, pardonnez-moi l'expression. Elle n'a pas de véritables alliés militaires. Regardez à quel point la Chine finalement est un partenaire, oui, enfin surtout sur le plan diplomatique. Ce n'est pas un partenaire militaire, etc. Et je vous dirais que, je vais peut-être vous étonner une dernière fois, mais la France et le Royaume-Uni, je les mets dans la même catégorie. Nous avons affaire derrière les États-Unis seule grande puissance riche au monde. La Chine étant un cas hybride, étant un cas un petit peu à part, je mets derrière les États-Unis le Royaume-Uni, la France et la Russie qui sont encore de grandes puissances, de plus en plus faibles et des grandes puissances de plus en plus pauvres. Et donc, je les appelle grandes puissances pauvres avec le petit trait qui va bien avec. Néanmoins, malgré ce qu'on peut dire de la faiblesse de l'armée russe et de l'économie russe aujourd'hui en Ukraine et de son absence, de quasi-absence de base à l'étranger, ça reste, pour les raisons que je vous ai dites au début, une grande puissance et par conséquent, il faudra bien faire avec. Il faut faire avec. Frédéric Ansel, merci. J'avais des centaines d'autres questions à vous poser, mais peut-être reviendrez-vous à la rentrée au micro de Pile Poule. Je rappelle votre livre, Les voix de la puissance. Comme je l'ai lu en numérique, je n'ai pas le nom de l'éditeur. Quel éditeur, rappelez-vous ? Odile Jacob. C'est chez Odile Jacob. Ah, voilà. Ça m'avait échappé. Donc, merci beaucoup, Frédéric. Merci à vous. Et à une prochaine fois pour creuser un certain nombre de questions que nous n'avons pas pu creuser aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Pile Poule, une émission de Marc Wielinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h. Sous-titrage Société Radio